Cinq gardes forestiers et un soldat ont été tués et dix personnes blessées dans une embuscade mardi dans un parc naturel transfrontalier géré par le Bénin, le Burkina Faso et le Niger. L'annonce a été faite mercredi par African Parks, une ONG de défense de l'environnement. L'attaque n'a pour l'instant pas été revendiquée, mais une insurrection djihadiste originaire du Sahel s'est étendue à certaines parties de l'Afrique occidentale côtière, notamment au nord du Bénin. Selon African Parks, des renforts militaires et des gardes forestiers supplémentaires ont été déployés dans le secteur. Une récente série de raids frontaliers dans les pays situés au sud du Sahel a confirmé les soupçons selon lesquels les groupes djihadistes de la région cherchent à progresser vers la côte. L'armée béninoise a renforcé sa présence dans le nord du pays après les deux premières attaques djihadistes officiellement reconnues à la fin de l'année dernière.